Vous n'avez du mal à définir votre soutenu de peau les girls ? Plus pour longtemps, grâce à mes 3 astuces, vous allez définir votre soutenu de peau en 2 minutes chrono. Juste après cette vidéo, vous connaîtrez votre soutenu de peau. J'avais la première. Et si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner et à activer la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo tous les dimanches. Ok, las girlitas, vos doutes concernant votre soutenu de peau s'arrêtent ici. Je vais partager avec vous 3 exercices que je partage avec les étudiantes de ma formation Objectif-Temparfait pour définir votre soutenu de peau et je vais même vous donner un bonus. Donc c'est parti ! Le premier exercice pour définir son soutenu de peau, vous connaissez sûrement, c'est de regarder la couleur de ses veines au niveau de son poignet. Donc c'est un exercice que je propose mais je vous en propose 2 autres aussi parce que c'est souvent difficile. Bref, tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que vous allez regarder en fait les veines qui sont au niveau de votre poignet. Donc qui sont vraiment à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que la peau est très fine à ce niveau-là. Donc du coup, on a la possibilité de voir ses veines et comme vous le savez en fait, le soutenu de peau c'est une légère nuance que vous avez à la peau. Et donc du coup, comme elle est très fine mais qu'il y a quand même cette nuance à cet endroit-là, si vous avez des veines qui ont l'air plutôt bleues, c'est que vous avez un soutenu froid, c'est-à-dire un soutenu rose. Avec le filtre, on va dire, rosé, ça fait paraître vos veines un petit peu bleues. Au contraire, si vos veines paraissent plutôt vertes, c'est que vous avez un filtre jaune, on va dire, et donc vous avez un soutenu chaud. Si vous avez des veines qui sont vertes, des veines qui sont bleues, c'est que vous avez un soutenu qui est plutôt neutre. Le deuxième exercice, ça va être de prendre des bijoux, des bijoux argentés et des bijoux dorés et voir en fait lesquels vous mettent le mieux en valeur. J'ai ce collier-là que je vais mettre à peu près ici. Donc je vois en fait l'effet qu'il donne à ma peau. Et j'ai un collier-là qui est plutôt dans les gris, dans les argentés. Et je vois en fait l'effet qu'il donne à ma peau. Et en fait, vous allez voir en fait lequel vous met le plus en valeur. Personnellement, celui qui me met le plus en valeur, c'est celui qui est doré. Vous voyez, qui fait ressortir en fait un petit teint jaune à ma peau. Donc sans grand suspense, j'ai un soutenu de peau qui est jaune, donc qui est chaud. Donc vraiment, le test en fait des bijoux, il est assez probant parce que vous voyez directement lequel, on va dire, ce fond à votre peau le met en valeur et lequel va plutôt, on va dire, juré. Si c'est le doré qui vous met le plus en valeur, vous avez un soutenu de peau chaud. Si c'est l'argent qui vous met le plus en valeur, c'est un soutenu de peau froid. Si les deux vous mettent autant en valeur l'un que l'autre, il y a à la fois à parer que vous soyez neutre. Si vous avez un soutenu neutre, les bijoux rose gold vous vont à la perfection. Je vous le dis, c'est vraiment parce que c'est vraiment un mélange de chaud et de froid. Et donc les bijoux rose gold, c'est vraiment ce qui va vraiment hyper vous mettre en valeur si vous avez un soutenu neutre. Jusqu'ici les girls, dites-moi quel est le soutenu que vous pensez avoir. J'ai un troisième exercice pour vous. Vous allez vous mettre face à la lumière naturelle, face à une fenêtre. Un jour où il fait un petit peu du soleil qui scie, parce qu'en fait là il est en train de pleuvoir comme vache tipi, s'ils ont le franchement. Donc j'ai une lumière en face de moi, donc du coup ça change un petit peu la couleur de ma peau. Mais anyway, vous prenez une photo de vous face à la lumière naturelle, avec votre visage démaquillé, que vous puissiez voir votre cou un petit peu, je sais pas, votre poitrine ici. Vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite il faut que vous soyez vraiment honnête avec vous et que vous vous regardiez. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un petit soutenu ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir la peau un petit peu jaune ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir la peau un petit peu rose ? A vous de voir. J'en profite pour dire les gars, que si vous avez la peau foncée, vous aussi vous avez des sous-tons de peau chaud et des sous-tons de peau froid. Donc si vous avez un sous-tons de peau qui tire vers le rouge, c'est que vous avez un sous-tons de peau qui est plutôt froid. Si vous avez un sous-tons de peau qui tire vers le jaune, vous avez un sous-tons de peau qui est plutôt chaud. Et vous pouvez être entre les deux encore une fois. Moi, le test de la photo montre en fait, si vous regardez, globalement j'ai un sous-tons de peau. J'ai une peau qui tend plus vers le jaune que ce qu'elle pourrait tendre vers le neutre ou vers le rose. Ok les gars, j'ai une dernière astuce mais c'est pas une astuce que tout le monde peut utiliser. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout le monde n'a pas un pull orange. Donc si vous avez un pull orange les girls, mettez votre pull orange, vous regardez dans le miroir et là vous vous posez la question, est-ce que ça me met en valeur ou est-ce que j'ai plutôt l'air malade ? Est-ce que cette couleur elle me fait popper on va dire ou est-ce que c'est une couleur qui va plutôt, ou alors est-ce que vous remarquez rien ? Si c'est une couleur qui vous met en valeur, il y a de fortes chances que ce soit le signe que vous ayez un sous-tons chaud. Si c'est une couleur qui vous rend plutôt malade, qui vous donne l'air fade, c'est que vous avez un sous-tons froid. Et si vous remarquez rien, bon mais les girls, et que vous n'avez rien remarqué depuis tout à l'heure avec tous les exercices que je vous ai donné, c'est que vous avez un sous-tons neutre les girls. Bravo ! Félicitations, vous avez enfin défini votre sous-tons de peau lasgarditas. Bon du coup vous allez pouvoir choisir le fond de teint qui vous correspond parfaitement, les couleurs de rouge à lèvres, de blush, d'ombre à paupières qui vous correspond parfaitement, la couleur de bijoux à privilégier, même la couleur de cheveux, de vêtements à privilégier. Donc félicitations, j'espère que vous êtes super heureuses. Et les girls, si le maquillage du teint vous intéresse, que vous voulez connaître les 4 étapes fondamentales pour un maquillage du teint uniforme et naturel pour toute la journée, n'hésitez pas à cliquer le lien qui est dans la bio pour aller voir ma masterclass gratuite sur le sujet. Et si vous voulez encore plus de conseils maquillage, cliquez la playlist qui est également juste en dessous, je suis sûre que ça pourra vous plaire. Cliquez sur j'aime pour m'encourager et je vous dis à très vite. Bisous les girls ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !